C'est historique. Cet après-midi, elle a l'appel d'une intersyndicale de 30 syndicats dans 9 pays européens différents. Les salariés des sites ArcelorMittal l'ont débrayé au même moment, durant 2 heures environ. Une mobilisation pour défendre l'emploi dans la sidérurgie et pour soutenir surtout leurs collègues du site de Liège, dont la fermeture entraîne la suppression de 580 postes. Les salariés du groupe s'inquiètent de voir ces suppressions se propager à d'autres usines, comme ici, celle du Dunkerquois où depuis quelques mois, l'inquiétude monte. Le personnel n'a aucune confiance en M. Mittal, le président indien du groupe. Il craigne une délocalisation prochaine en Inde ou ailleurs. Délocalisation qui serait une catastrophe pour le secteur où une famille sur 8 vit aujourd'hui de la sidérurgie. Écoutez. Aussitôt que M. Mittal a pris les commandes de la sidérurgie, on a tout de suite compris. Ce qu'il voulait faire, c'est absolument faire tourner les installations un maximum, faire tourner toutes les usines en investissant le moins possible. C'est exactement ce qui est en train de se produire, y compris dans notre usine ici à Mardic, mais aussi sur le Dunkerquois. Si nous n'avons pas de vrais gros investissements bientôt, c'est notre usine un petit peu à la fois. On crée les conditions pour pouvoir fermer notre usine tout simplement. Les gens ont une valeur en eux-mêmes et que ce ne sont pas simplement des valeurs marchandes de travail, que ce sont des valeurs pour l'avenir de ses propres usines. Parce que demain, l'acier nouveau ne sera fait avec le savoir-faire des gens, il ne sera pas fait avec le capital. Et après Liège, c'est maintenant le site de Florent, Jean-Moselle, qui préoccupe. Deux fourneaux là-bas sont à l'arrêt. Le site était bloqué ce mercredi. Aujourd'hui, par ailleurs, des salariés étaient réunis sous les fenêtres d'ArcelorMittal à Londres, où ils ont déposé 581 casques symbolisant les 581 personnes dont les postes sont supprimés à Liège.